Depuis 2006, le ministère de la Santé et des services sociaux appuie Opération Enfants-Soleil pour financer des projets d'immobilisation en région. 1,250,000 $ ont été alloués à 19 centres hospitaliers pour rénover, aménager ou agrandir leurs unités pédiatriques. La nouvelle unité non-natale est en fonction maintenant depuis le 5 décembre 2012. C'est tout récent. Ce que ça permet, c'est qu'on va être capable d'accueillir des bébés de la grande région de la Mauricie et du centre du Québec. Donc, nos petits bébés qui viennent au monde à partir de 32 semaines vont pouvoir venir au monde chez nous, avoir les soins chez nous. Puis, dès qu'ils vont être stabilisés, c'est un petit peu la même chose qu'ils font en centre tertiaire. On va tenter de retourner les bébés plus proches de sa famille ou de son lieu d'origine. C'est important de donner parce que ce n'est pas facile pour des parents d'avoir un enfant malade. Puis, si on est capable de donner des soins près de chez eux, bien, ça va un peu soulager cette douleur-là. On reçoit au moins 100 000 visites ambulatoires. Mais malheureusement, il nous manquait un beau petit coin tranquille pour que les mamans et les papas et la petite famille viennent dans un endroit pour allaiter et nourrir l'enfant. C'est sûr que sans la participation d'Opération Enfants-Soleil, ce salon d'allaitement ici au C3S de Matane n'existerait pas. Enfants-Soleil, c'est une contribution de l'ordre de 140 000 $ qui nous a permis de façon toute particulière d'aménager le gymnase. Alors, un gymnase qui est entouré de salles aussi où les parents ou des professionnels pourront observer les enfants pendant qu'ils sont en intervention sans avoir un impact sur ce qui est en train de se passer entre l'intervenant et l'enfant. L'Opération Enfants-Soleil, c'est vraiment, c'est l'espoir. C'est l'espèce de levier dont on a besoin pour vraiment pouvoir comme ça contribuer tous ensemble au mieux-être des enfants du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada